Ça s'appelle Pol2Go, P-O-2-L-T-O-G-O, et c'est un système qui, comme son nom l'indique en anglais, permet de créer des courts sondages et de recueillir du feedback en temps réel via n'importe quelle plateforme mobile. Ça s'adresse à cinq marchés, on va dire, en général. Le premier étant le plus direct, c'est celui des conférences, tous les gens qui organisent des conférences et qui ont besoin d'animer, par exemple, d'échanger avec la SAD en temps réel. Le deuxième, c'est tout ce qui est commerce, donc les gens qui veulent, par exemple, faire un petit sondage en temps réel pour savoir s'ils ont été bien servis. Le troisième, c'est tout le monde de l'éducation, notamment des universités, notamment en Amérique du Nord. On aime beaucoup interagir avec ses élèves. Le quatrième, c'est celui des médias écrits, parce que les médias écrits ne sont pas morts, mais aujourd'hui, pour interagir avec eux, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, dans le métro, avec Paul Tougo, on peut très bien leur poser une petite question en ayant imprimé, par exemple, un QR code à la fin d'un article, et les gens dans le métro peuvent répondre. Alors, c'est freemium, donc c'est gratuit et payant. L'application, quand on charge l'application, on n'est pas que j'ai téléchargé une application, mais on peut, elle est entièrement gratuite. Le service est gratuit dans la limite de 20 votes. En fait, on ne paye qu'au-delà de 20 votes. Si on s'attend, en tant que créateur, il n'y a évidemment que le créateur du sondage ou du feedback qui paye, et s'il s'attend à recevoir plus de 20 réponses, il doit acheter des crédits. Aujourd'hui, les crédits, ça coûte 99 cents pour 200 votes, 2 dollars, donc 79 cents si on achète en euros. Avec ça, on peut recevoir 200 votes. Donc, si on est devant une salle où il y a 100 personnes, ça permet de faire 2 polls, 2 sondages. On va pouvoir acheter au forfait très très bientôt, parce qu'on va mettre en place des plans pour les grosses entreprises et pour tout le monde de l'éducation, notamment les universités. C'est déjà disponible aujourd'hui, alors il suffit d'aller à poll2go.com. Si on est sur un ordinateur, on tombera sur le site qui expliquera, et si on est sur une plateforme mobile, on pourra s'inscrire tout de suite si on le souhaite. Pour l'instant, c'est disponible en anglais et en français, et très très bientôt en 3 autres langues, en 4 autres langues, le portugais, l'espagnol, le turc et l'italien, et il y en a plein d'autres qui sont dans les tuyaux. Est-ce que vous allez le faire en mode Ovalak ? Bien sûr, on va le faire en mode Ovalak. Sous-titrage ST' 501